Donc on va lire dans Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Et vous savez, en lisant ce verset, on a tendance, pas tendance, mais c'est pas évident en fait de se confier en Dieu. Vous savez, quand on a la chair humaine, on a tellement l'habitude d'avoir recours aux humains, des personnes qui nous entourent. Ça peut être nos meilleurs amis, ça peut être nos frères, notre famille, etc. Mais en fait, j'ai noté, et c'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot grec, parce que ça me permet non seulement de remplacer le mot qui est dans la Bible, mais ça me permet aussi de comprendre mieux le sens en fait du verset. Et j'ai marqué confiance en grec, ça veut dire pisteo, pisteo, ouais. Cela veut dire croire, foi, être persuadé de confier une chose, donner crédit. Donc si on peut bien remplacer par confie-toi en l'éternel, on voit en fait que croire en l'éternel, c'est-à-dire qu'on lui fait tellement confiance. Donc c'est vraiment croire en l'éternel de tout son cœur. Et en fait, bien des fois, faire confiance à Dieu de tout notre cœur ne se réduit pas à un sentiment, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est aussi un choix qu'on fait parce qu'on est entièrement convaincu que notre Créateur sait ce qui est mieux pour nous. Merci.